Eric, bonjour. Donc toi, tu travailles à la SNCF et t'es syndicaliste à Sud, et toi et d'autres syndicalistes, mais de Sud et de la CGT, vous êtes en ce moment menacé de licenciement, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment, on a la confirmation que la SNCF, dans le cadre de l'accélération de sa privatisation, elle met un management de folie, vous êtes au courant de tous les suicides qu'il a la SNCF avec, je trouve, un aspect extrêmement grave comme à Orange. Il serait temps d'ailleurs que les médias s'en préoccupent, mais il y a en plus une répression syndicale complètement de dingue. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe ? Oui, on voit que c'est extrêmement violent, tu l'as dit, parce que la transformation, elle se fait avec une vitesse accélérée, et on tombe d'un extrême à l'autre quasiment, et notamment les militants syndicaux sont pris à partie par la direction, et on voit que c'est l'intégralité du groupe SNCF qui est visé, puisqu'on a appris aussi que les délégués de Géodice, notamment Moulou de Sahraoui, de Géodice Jeune Millier, avec deux autres délégués du personnel, ils sont en instance de licenciement, ils ont demandé l'autorisation administrative à l'inspection du travail. Donc on voit que c'est généralisé, l'influence du groupe SNCF fait le ménage dans ces syndicatistes, parce que derrière, il y a toute la souffrance des agents, des salariés. Alors il ne faut pas laisser passer ça, donc il y a un rassemblement, ça serait bien que vous puissiez venir, c'est jeudi 23, à partir de 14h, devant la gare Saint-Lazare, Cour de Rome, on compte sur vous, on est solidaires des cheminots, on ne lâche rien. Et merci à la France Insoumise d'avoir signé nombreux la tribune qu'il y a eu, notamment concernant les suicides et la souffrance au travail, parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin que tout le monde soutienne contre cette souffrance généralisée des agents SNCF.